Générique Bonjour et bienvenue sur le plateau du Grand Débat du Web. C'est déjà le numéro 5. 5 émissions. Ce n'est plus un succès, c'est un triomphe à ce niveau-là. Et d'ailleurs, on a invité 4 Césars du Web pour parler des sujets qui font l'actualité du Web dans ce triomphal numéro 5 qui sera suivi d'ailleurs d'un autre triomphal numéro 6 la semaine prochaine où nous allons aborder tout ce qui s'est passé de fort en 2015. Ce sera un peu bilan et perspective. Ne partez pas, bilan, perspective, ça fait fuir. Mais là, vous allez voir qu'on va pouvoir dire des choses intelligentes et inspirantes avec 4 invités autour de cette table. On commence par la touche féminine, la seule pour cette émission. Clotilde de Provos, bonjour. Bonjour. Vous êtes créatrice de la méthode. La méthode, en fait, c'est une révélatrice ou un révélateur d'idées pour les entrepreneurs. Oui, exactement. Moi, j'accompagne des entrepreneurs qui sont moins préparés que les hommes aujourd'hui à créer leur boîte. Et donc, je les accouche en un minimum de temps d'un business model robuste. Et je les aide à penser gros et grand. On a que aujourd'hui pour la première fois, on en est fiers, Eric Dupin. Salut, Eric. Salut, Bertrand. Eric Dupin, qui est à la fois blogueur, évidemment. Alors, blog, ça ne veut plus rien dire aujourd'hui parce que blog et site, c'est mélangé. Mais enfin, Presse Citron reste quand même la référence du blog. Et c'est vous qui avez créé ça. Vous êtes entrepreneur, consultant et créateur plus récemment de DroneStagram, qui est un peu l'Instagram des drones, qui connaît un succès international non démenti depuis combien de temps ? Deux ans maintenant ? Deux ans et demi à peu près, oui. C'est un vrai tabac. Carton total. Ça va. On y fait quoi ? Vidéos, audio, photos de… On y partage des photos et des vidéos de drones et on agrège autour de la plateforme une communauté de passionnés de drones. Bon, Presse Citron, qui n'est pas du tout concurrent de Digital Business News, on est assez proches, assez amis. Et en fait, il n'y a pas de concurrent, ça n'existe pas dans ce milieu-là. Chacun le sait. Un autre nouveau également, Romain Amblar. Bonjour. Bonjour, Bertrand. Romain Amblar, vous êtes directeur de l'accélérateur, ou de l'accélération en l'occurrence, chez Numa. Un petit mot de Numa pour ceux qui ne connaîtraient pas ? Numa, ex-Silicon Sentier, le camping précédemment, l'accélérateur. Maintenant, Numa, un seul et même building dans le sentier pour fédérer les idées, les projets et accélérer et les faire aller plus vite et plus haut. Une référence qui devient vraiment internationale, vous ouvriez un peu partout ? Exactement, marché émergent, Maroc, Moscou et Inde pour cette année et des belles perspectives pour 2016. Ça tombe bien, on va parler de start-up aujourd'hui et de financement notamment de start-up. On parlera également des objets connectés en cette année 2015. Il y a eu plein, plein de choses, mais est-ce que c'est une grande année ? Ce sera un peu le thème qu'on abordera, notamment aussi avec Fabrice Eppelboin, qui a carrément son rond de serviette maintenant sur ce plateau. C'est loin qu'on puisse dire Fabrice Eppelboin, entrepreneur lui aussi, spécialiste des réseaux sociaux, créateur de Sowarga, de Yogosha, qui sont des start-up, et enseignant à Sciences Po de quoi ? De toutes sortes choses, culture contemporaine, Internet. Internet, j'ai aussi bien des cours sur les hackers que sur le côté un peu obscur des réseaux sociaux, que sur des phénomènes culturels propres à Internet, comme les mêmes, des choses comme ça. Parlons des objets connectés en 2015. Est-ce que c'est une année marquante ? On a vu beaucoup, beaucoup de choses apparaître depuis quelques années du côté des objets connectés. On en a un joli, là, par exemple. C'est la montre, c'est laquelle ? C'est la moto. C'est la moto 360. Moto 360, qui est franchement beaucoup plus jolie, c'est vrai. Est-ce que c'est pas une relève ? Beaucoup plus jolie que l'Apple Watch dont on parlait dans une précédente émission, en expliquant que ça ne servait à rien. Ça, ça sert à quelque chose, en fait ? Non, ça ne sert pas à plus. C'est juste pour frimer. Voilà, ça ne sert à rien, mais c'est agréable de l'avoir au poignet, parce que c'est un écran déporté du téléphone, et ça évite de temps en temps de sortir son téléphone. C'est vrai que l'objet est joli. Alors, on a vu plein de trucs apparaître, et notamment la grande messe qui a lieu et qui aura lieu encore au mois de janvier, c'est au CES de Las Vegas, où on verra toutes les nouveautés apparaître. Qu'est-ce qu'on a vu cette année ? On a vu la caméra de surveillance de Netatmo, ça c'est le grand truc à la mode, les caméras de surveillance. AUT10, l'ourson de surveillance aussi pour les enfants, tout ça c'est des trucs très récents. On a du côté du CES Connected Cycle, qui est une pédale de vélo intelligente qui sera encore montrée, qui est arrivée. On a l'Apple Watch, qui ne sert à rien. On a la bague Ring pour piloter son smartphone. Alors ça, je n'ai toujours pas compris. Toucher sa bague pour piloter son smartphone, alors qu'on a des doigts au bout et qu'on peut toucher son smartphone directement. On a également des tissus connectés, on a des semainiers de médicaments connectés. On a des masques ASCII de réalité augmentée, ça va devenir intéressant, quand il y aura de la neige. Et puis il y a le Mother and the Machine Cookies de Sensi également, qui est assez sympa. C'est la suite de celui qui avait fait le fameux Nabastag. Est-ce que c'est une grande année ? Vous êtes un peu un spécialiste de ça, des objets connectés, notamment avec Presse Citron. Grande année 2015 ou pas finalement ? C'est une année dans la continuité. Ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, on assiste de plus en plus à une décentralisation de la connexion. Donc avec notamment les tags de Sensi, qu'on peut mettre à peu près partout, autant sur sa quartier, sur une bouteille qui va nous dire, vous buvez trop, ou sur la brosse à dents, etc. Donc ça, c'est intéressant. Après, il y a des aspects, vous avez mentionné la caméra de Netatmo. Moi, j'ai testé récemment une caméra à peu près du même type, qui n'est pas de la même marque, chez moi, et je l'ai coupée au bout de deux jours, parce que je trouve ça assez terrifiant quand même. Surtout quand on sait que la moitié des données qui sont emmagasinées par la caméra vont dans le cloud. Donc en gros, il y a quelqu'un, quelque part, qui est capable de voir ce qu'on est en train de faire chez nous, et je trouve ça assez... Données qui portent dans le cloud, ça, oui, c'est pas le moins. Moi, j'ai longtemps lutté contre ça, objectivement, c'est perdu. Donc aujourd'hui, je regarde avec amusement la surveillance devenir un gadget à travers des ours en plus qu'on offre aux gosses. Donc on avait essayé de faire apprendre la surveillance aux gosses à travers Adopi, ça s'était mal passé. Donc là, on essaye plus jeune encore avec des ours en plus, on va voir ce que ça va donner. C'est terrifiant quand on y pense quand même, offrir à un gamin un ours en plus avec une caméra à l'intérieur pour pouvoir le surveiller. – Non, c'est Big Brother… – On entre dans le monde de Big Brother, mais je pense que politiquement, les prédictions apocalyptiques que des gens comme moi pouvaient sortir il y a cinq ans sont une triste réalité aujourd'hui, avec un état d'urgence dont on se doute bien qu'il va se prolonger ad vitam aeternam. Bon, on y est, on y est. Je pense que la notion d'intimité, de vie privée aujourd'hui, du ressort du citoyen est uniquement du citoyen, et qu'aujourd'hui, les autorités, qu'elles soient des entreprises ou des États, sont contre le citoyen, en tout cas sur ce point-là, à partir de là, c'est aux citoyens de se prendre en main. – On parlait des objets connectés, est-ce qu'il y en a quand même un qui a grâce à vos yeux ? Est-ce qu'il y a quelque chose qui vous semble ? – Il y a plein de trucs. Déjà, remarque générale sur les objets connectés, on a mis un peu la chair avant les bœufs, c'est-à-dire qu'il n'y a absolument aucune réflexion sur la sécurité informatique des objets connectés. Ça, ça va nous coûter très, 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 très cher, très rapidement. Si on oublie cette dimension sécuritaire qui va vraiment, j'insiste, nous retomber, c'est un véritable boomerang qui nous attend, il y a plein de trucs. Donc, le semenier connecté, non seulement pour les personnes âgées, on voit immédiatement l'utilité, mais même pour des gens qui ne sont pas assez âgés comme moi, prendre ses vitamines le matin, tout ça, même moi, j'ai tendance à oublier. Le pédalier connecté pour avoir une mesure de l'effort sportif, pourquoi pas ? Il y a plein de choses très intéressantes. – J'ai connu qui est préféré de Sarkozy, enfin c'est vraiment… – Pour Sarkozy, par exemple, Sarkozy est totalement connecté. Dans l'affaire air-cocaïne, on a vu qu'il était… – Au secours, je n'aurais jamais dû prononcer ce mot-là. Romain, est-ce qu'il y a eu un objet connecté ? Est-ce qu'on est quand même dans une grande année ? Moi, j'ai le sentiment que c'est une année de transition un petit peu. On s'est un peu cherché, les bases ont été là en 2013, 2014, cette année, cette transition, et on risque de voir apparaître peut-être une nouvelle génération dans les deux, trois prochaines années. Qu'ils soient des objets qui ne peuvent pas juste une seule petite fonction. – J'ai eu l'impression, moi, en fait, que 2015, c'était un peu le moment iPhone des objets connectés. 2007, moment iPhone, il y a eu une rencontre entre le grand public, les besoins, l'offre, le prix. Et c'est vrai que, moi, j'ai eu l'impression que 2015 avait servi, et cette année 2015 a servi à ça, à vraiment faire prendre conscience que ça allait être très gros, très vite, avec les problèmes de sécurité évoqués, et que tout ça avait basculé dans la conscience publique. – Parce qu'on nous parle, par exemple, des vêtements intelligents, des tissus connectés, bon, on n'arrête pas d'en parler, il y a des articles partout, pour l'instant, lequel d'entre vous a déjà porté un vêtement intelligent ? – C'est vrai ? – J'ai une amie qui travaille à la paillasse sur ce genre de problématiques, donc je suis un privilégié. – Quel genre de vêtements, enfin, quel genre d'identité ? – On est sur le stade de la R&D extrême, dans le vêtement connecté, mais c'est vrai qu'il y a des perspectives qui, peut-être, demain donneront des trucs intéressants. – Non, qui sont absolument passionnantes, mais pour l'instant, on est dans la phase où on sait que ça va exister, et ça n'est pas encore industrialisé, vraiment. Un objet connecté, Clotilde ? – Alors, moi, l'objet connecté en soi, je trouve qu'aujourd'hui, je n'ai pas rencontré grand intérêt, la brosse à dents qui dit, j'étais bien lavé ou pas, je me mesure en palpitation, oh, je suis bien malade, je ne vois pas trop l'intérêt, tout ça. – Mais Philippe Sioux, comme objet connecté simple ? – Non, apparemment, je me regarde, et voilà, je me tâte, je trouve ça pas grand intérêt. En revanche, moi, j'attends, moi, l'avènement de la connexion globale, c'est-à-dire des systèmes, l'industrie 4.0, la mobilité, la smart mobilité, où tout ça aurait un sens que quand on aura un impact sur le changement de la pollution, la production, la productivité des entreprises. Donc, quand ça fera sens, quand tout ça fera des systèmes globaux et où je ne m'arrêterai plus au feu rouge, je pourrais garer ma voiture tranquillement, sans avoir à tourner pendant 4 heures autour du plot, voilà. – Ça, c'est le Web 3 de l'intelligence artificielle, une certaine façon qui passe par des objets, mais pas que. – Pas que, voilà, que ça se connecte, ça donne un sens global à des choses qui… La supply chain 4.0, elle sera très intéressante aussi. Enfin, moi, j'ai une lannuserie, donc, voilà. Mais en soi, voilà, c'est sympa. – Bon, j'ai oublié de citer le sextoy connecté, qui est une invention française, en fait, qui se connecte avec un livre. On lit le livre et quand le moment devient chaud, le sextoy se met en route, en action, avec la lecture qu'on est en train de faire. C'est quand même assez sympa. Cadeau de Noël, si vous ne l'avez pas encore déjà fait. Allez, le deuxième sujet pour ce grand débat du Web, numéro 5, ce sont les levées de fonds. Alors là, il n'y a pas de doute, c'est vraiment une grande année. Est-ce que c'est même une trop grande année ? Est-ce que c'est même l'amorce de quelque chose de l'ordre de la bulle ? On en discutera. En tout cas, on a eu une dernière levée de fonds, là, ces jours-ci, qui bat tous les records de l'année, par haute. Par haute avec ses drones, justement, notamment. Pas que, des casques, plein de choses. Par haute, 300 millions de dollars. Là, c'est le record absolu. On pensait que BlaBlaCar, avec ses 200 millions de… 300 millions d'euros, même, carrément. BlaBlaCar, avec ses 200 millions de dollars, il y a quelques mois, passait pour le record absolu en France. – En deux fois. – En deux fois. Il y avait eu Sigfox avec 100 millions d'euros, ça, c'était en février. Donc, à eux seuls, ils font déjà 600 millions, on va dire. Ce qui est la moitié des levées, en fait. 1 300 millions, ou 1,3 milliard cette année. Il faut savoir que c'était un peu moins de 500 millions en 2014. Donc, on a vraiment battu tous les records, avec, pour le coup, des levées qui commencent à ressembler à des vrais levées à l'américaine. Vestiaire collectif, 33 millions. Prêt d'Union, 31. Netatmo, dont on parlait, 30 millions. Wiccar, 28 millions. Arrachat de la SNCF. Et Devialet, 25 millions. Bref, on est dans une année incroyable. J'en redémarre avec vous, parce que Préciteron suit beaucoup aussi les levées de fonds. Est-ce que cette année, ça a été un truc vraiment incroyable ? Est-ce que ça dit quelque chose du marché ? – En fait, déjà, pour mettre un petit peu en perspective, c'est 1,3 milliard, je crois, de levées en 2015 en France. En général, on compare toujours avec les US, qui reste un peu la référence. Les US, je crois qu'on va atteindre les 60 milliards cette année. Donc, voilà, la proportion est quand même respectée. Moi, ça ne me choque pas. Il n'y a rien qui me choque là-dedans, dans la mesure où derrière, enfin, tous les exemples que vous avez cités ici, il y a une vraie logique économique. C'est des sociétés qui, pour la plupart, ont déjà fait leur preuve. Pour la plupart, ce n'est pas une première levée, c'est une deuxième ou un troisième tour. C'est des sociétés qui existent, qui ont pignon sur rue. Parrot existe depuis 20 ans ou 30 ans, je ne sais pas exactement. L'exemple de Parrot est intéressant, parce qu'il lève 300 millions. Donc, c'est, je crois, à ce jour, la plus grosse levée d'une société française. Ce n'est plus vraiment une start-up. En même temps, pour les connaître un peu, ils sont toujours dans cet état d'esprit un peu start-up, très innovant. C'est-à-dire qu'ils ont un patron qui est très, très légèrement allumé. Oui, oui, qui est même un peu visionnaire. Et ce qui est intéressant, c'est qu'ils ont tendance à vouloir devenir une société qui est vraiment spécialisée, on en a parlé tout à l'heure, dans les drones. Donc, c'est une drone compagnie. Et sur ce credo-là, même si, évidemment, ils ont beaucoup d'autres activités, ils sont capables de convaincre des investisseurs à mettre autant d'argent dans la société. Ça veut dire que c'est bien. Et ça veut dire aussi qu'il y a un avenir pour les drones, ce qui est pas mal non plus. Oui, ça veut dire que les drones vont vraiment devenir un marché B2C absolument colossal. On ne parle même pas du B2B, du B2C colossal dans les deux prochaines années. C'est déjà un phénomène, aujourd'hui. Romain, vous l'avez vu avec toutes les start-up que vous accélérez au niveau du Numa. Est-ce qu'aujourd'hui, il y a des trous dans la raquette des financements ? Est-ce qu'il vous a semblé que c'était plus facile de lever, moins facile pour certains secteurs ? C'est quoi la notion de cette année, finalement ? C'est vrai que cette année, on a vu que c'est la barre des 10 millions qui est complexe pour les start-up. Entre 10 et 50 millions. Quand on arrive là, on est pas mal. On est déjà bien. Mais c'est vrai qu'on n'est pas encore dans une bulle. On n'est plus dans une mise à niveau. Donc, c'est plutôt bien. On est le deuxième marché capital risque européen après l'Angleterre au troisième trimestre, je crois, cette année. C'est une très bonne chose. C'est plutôt les levées intermédiaires qui nous intéressent, entre 5 et 20 millions. Et c'est là, aujourd'hui, où les réseaux de business angels, les VC doivent bien structurer. Et se structurer pour amener les plus de 100, il y en aura toujours. Et ça monte, et ça monte, tant mieux. Vous pensez qu'en 2016, il y aura plein de start-up françaises qui vont faire des levées à 30 millions et plus ? C'est possible encore que ça se passe ? Oui, c'est bien parti. Ça se structure bien. Le marché, il a 5-6 ans ici sur les start-up early stage qu'on accueille. Et très vite, deux chiffres. Et on l'espère entre 10 et 30 sur 2016. C'est ce qu'on leur espère, c'est ce qu'on s'espère aussi à nous. Fabrice, un avis sur ces levées de l'année 2015 ? 1,3 milliard, ce n'est pas si spectaculaire que ça. Il faut garder les choses en proportion. Ça a l'air d'être une grosse somme d'argent dans l'absolu. Mais effectivement, Eric disait que par rapport à ce qui se passe aux États-Unis, on reste à 2% même pas. 1 milliard, c'est la dernière levée juste d'une société aux US, Uber. Oui, ou Palantir. On reste entre 1 et 2% de ce qui se passe aux États-Unis. C'est déjà quand même trois fois plus qu'en 2014, ce qui est déjà pas mal. C'était ridicule en 2014. C'était ridicule, on est d'accord. On redevient à peu près crédible quand même sur le secteur-là. On est dans une phase schumpeterienne de l'économie. On est passé de Booking.com, qui était un nouvel intermédiaire dans une chaîne de valeur, à Airbnb qui détruit le concept de chaîne de valeur existante. La destruction créatrice de Schumpeter. Donc non seulement ça nécessite plus de capital, mais en plus, d'un point de vue strictement d'investissement, ça veut dire qu'il y a tout un secteur d'activité qui va juste disparaître au profit d'un nouveau qui va apparaître. Donc c'est assez logique que ça se traduise par Booking. Donc finalement, 1,3 milliard sur l'ensemble de ce que peut représenter l'économie numérique dans la France d'aujourd'hui, c'est-à-dire la seule ressource, la seule croissance qu'on ait potentiellement, c'est Pinot dans l'absolu. C'est Pinot et je crois aussi, enfin il y a un chiffre qu'il va y avoir en tête, on parle effectivement de ces levées qui sont très spectaculaires, mais la plupart des levées de fonds se situent aux alentours de 400 000 à 500 000 euros. Et malgré cette sensation qu'on a que l'argent coule à flot et que c'est facile, je pense qu'il n'a jamais été aussi difficile de lever de l'argent, même sur des sommes intermédiaires, 500 000, 1 million, 2 millions, c'est difficile et c'est plutôt rassurant, parce que ça veut dire qu'on étudie vraiment votre dossier avant de se lancer dans l'aventure, ce qui n'était peut-être pas le cas. – Oui, donc ça veut dire qu'on n'est pas dans la période d'avant les années 2000 où avec trois slides on pouvait élever des sommes colossales et c'est ça qui marque moins l'avènement d'une bulle potentielle. C'est sur des vraies valorisations, sur des vrais… – C'est un marché surtout, la bulle, enfin moi j'ai introduit ma boîte en 99 au second marché parisien, en pleine bulle, c'était un marché, là on n'est pas du tout sur un marché, on est entre des VCs qui spéculent entre eux. Si ça s'effondre, ça n'aura pas de conséquences économiques sur nos vies, contrairement à une bourse qui s'effondre. Donc on n'est pas du tout dans une bulle. – Vous êtes d'accord avec ça Rondon ? – Ce qui ne veut pas dire que la bourse ne doit pas s'effondrer, mais c'est un autre problème. – Oui, c'est un autre problème ça. – Oui, on est loin de la bulle, effectivement, on se met doucement à niveau, sérieusement à niveau, en Europe, sans parler de la comparaison avec les États-Unis, que de toute façon on ne peut pas s'y comparer. Non, clairement on n'est pas dans une bulle, mais il y a un chemin qu'on prend qui est plutôt bon et vertueux parce que basé sur des sociétés qui sont déjà depuis un certain nombre de temps, des produits qui existent, des business models solides, et donc loin de la bulle. – C'est intéressant de noter quand même que Parrot fait du hardware, BlaBlaCar fait du software, de l'absolu, et Sigfox fait du réseau. Donc on a finalement les trois grandes levées de l'année, sont sur trois grands secteurs, ça veut dire que tout n'est pas concentré sur le même endroit. Le mot de la fin sur ce thème-là, Cotilde ? – Je crois que vous avez tout expliqué bien de la situation, mais moi ce que je trouve intéressant, c'est que quand même cette croissance montre quand même que la France retrouve un esprit entrepreneurial. Je trouve qu'on a un pivot culturel et structurel et sociétal en France, je trouve qu'il y a une prise de conscience que c'est la mort des institutions, et aide-toi, elle s'est le tête de rat, et qu'on est vraiment aujourd'hui dans une nouvelle dynamique vraiment entrepreneuriale, qui commence à être vraiment une dynamique de fond, et je trouve qu'il y a une lame de fond qui se profile, et je pense qu'on va rentrer vraiment dans un nouveau profil de la France entrepreneuriale aujourd'hui. – Avec les moyens qui vont avec ? – Oui, effectivement c'est encore petit, mais ça grossit, ça grossit. Moi je vois le nombre de gens qui veulent quitter les grands groupes pour monter leur boîte, c'est un truc de malade. Chez les Quadras, c'est tout le monde. Donc il y a vraiment aujourd'hui, il y a quelque chose à faire. – Il faudrait que dans la grande boîte, à partir du moment où on a 40 ans, on est quand même sur la porte de l'Era qui te le dit. – Non, non, pas que, il y a des gars qui ne vibrent plus, donc il faut vraiment, c'est ce côté. Donc comment tu peux aujourd'hui être entrepreneur, soit tu crées et soit par procuration tu finances. Donc il y a tout ça, il y a ceux qui veulent et ceux qui veulent financer. Donc moi je trouve que c'est un mouvement qui est très intéressant et je pense qu'on est vraiment un pivot. – Je confirme, c'est vrai qu'on a reçu depuis le début de l'année un peu plus de 1200 dossiers, différents appels à start-up rien qu'en France, et c'est vrai qu'on voit une ferveur, une envie des projets structurés qui s'attaquent en plus à des sujets pas évidents. C'est pas le start-upper qui veut tout disrupter et n'avoir besoin de personne, ça existe de moins en moins. Il s'attaque dans le dur, à de l'industriel, à du secteur primaire. Et c'est vrai que, je confirme, il y a un alignement des planètes très clairement cette année qu'on a observé. – Des profils bien câblés, je trouve qu'il y a des entrepreneurs de plus en plus câblés, quoi. Effectivement, c'est plus, autrefois je voulais faire chanteur, demain je vais faire entrepreneur. On est vraiment dans des nouveaux profils bien câblés. – Bien câblés, j'ai entendu cette expression depuis un petit moment déjà, mais c'est sympa Clotilde. Et ça tombe bien, ça nous fait une transition directe avec le troisième et dernier sujet de ce grand débat du web numéro 5. Ça sera un peu un tour de table en 2015, des start-up qui vous ont inspiré, les start-up qui vous ont semblé être assez représentatives de quelque chose ou qui vous ont fait rêver. On commence par vous Romain, quelle start-up en 2015 ? – On l'accueille ces prochaines semaines à Numa, Agriversity, une start-up chilienne qui s'attaque à un marché pas évident, l'agriculture, et qui propose une plateforme internationale de MOOC et un cursus global pour l'ensemble des métiers de… – Les Chinois qui font des MOOC, c'est bien ça. – Voilà, qui propose pour tous les métiers de l'agriculture des cursus digitaux, des contenus, des tutoriels. C'est un vrai… voilà, là on le voit aussi, des secteurs pas évidents sur le papier et qui peu à peu sont gagnés par la digitalisation et la numérisation. – Donc il n'y aura pas que des MOOC venus des États-Unis, il n'y aura pas que Coursera, il n'y aura pas que ces gens-là. Fabrice va dire ça aussi. On a quand même un vrai problème avec aujourd'hui l'e-learning qui vient quand même très très globalement des États-Unis. On est extrêmement mauvais dans le reste du monde là-dessus. – C'est en langue espagnole, donc c'est vrai qu'il y a aussi énormément d'audience dans le monde en langue espagnole. – Si je peux me permettre, on n'est pas mauvais. – C'est vrai, on a des financements d'État sur les MOOC officiels qui se comptent en 1, 2, 3 millions maximum, là où les Américains se comptent en milliards. On n'est pas mauvais, on est sous-financés, c'est tout. Mais c'est vrai que ça dessine des perspectives pour l'enseignement qui sont très clairement une faillite totale, une disparition totale. – Ce sont quand même aujourd'hui les grandes universités américaines qui répandent leur MOOC par centaines de milliers dans le monde entier et c'est donc la culture américaine qui transite à travers ça. – Oui, mais c'est clair, l'éducation telle qu'on la connaît va nécessairement disparaître aux États-Unis. Pour des raisons très bêtes, c'est qu'elle repose sur une bulle de crédit au même titre que la précédente bulle des subprimes qui n'est pas soutenable, qui était soutenable à l'époque où on sortait des études aux États-Unis, on trouvait un boulot pour rembourser son emprunt, mais à partir du moment où on ne trouve plus de boulot, on ne peut plus rembourser son emprunt, on a exactement les mêmes effets économiques que les subprimes. Ça va provoquer un effondrement du système éducatif américain. Les Américains qui sont tous off-idios ont très bien vu ce phénomène et préparent un relais. Et le relais, c'est l'e-learning avec les MOOC, donc ils investissent des sommes colossales. À terme, c'est vrai qu'en France, on apprendra sur des plateformes américaines des cours américains, c'est évident. – Et tout ça n'a rien à voir avec votre start-up préférée de 2015, pour le coup ? – Aucun rapport, ma start-up préférée, c'est une start-up que j'utilise vraiment sans arrêt, qui est La Ruche, qui dit oui, qui propose une nouvelle forme d'intermédiation entre les producteurs locaux de l'agro... Enfin, pas l'agro-business, des agriculteurs locaux et des consommateurs des villes. – Ce n'est pas une start-up récente, qui existe depuis 3-4 ans déjà. – 3-4 ans, c'est bien rodé, ça a gardé, malgré son côté très très rodé, il y a des ruches qui dit oui, partout dans Paris, ça garde son petit côté artisanal sympatoche, c'est de la vraie économie collaborative, contrairement à Uber, qui n'est guère que du capitaliste de plateforme. Là, c'est vraiment de l'économie collaborative, il y a la personne qui organise la petite épicerie, il y a le café du coin qui prête son local, il y a les agriculteurs qui viennent distribuer leurs propres produits. On a du coup des produits qui sont à peu près au même prix que la grande distribution, et en termes de qualité, ça n'a absolument rien à voir. Et pour peu qu'on fasse la cuisine, parce que c'est l'ultime limite, parce qu'on a des produits bruts, on n'a même pas les trucs prédécoupés qu'on peut acheter chez Picard, on a une augmentation de la qualité de ce qu'on mange qui est absolument spectaculaire. – Alors là, c'est une transition, mais alors, tout trouver pour aller vers la start-up préférée de Clotilde, en 2015, parce que j'ai ouï dire qu'il s'agissait de manger, là, pour le coup. – Oui, moi, c'est une start-up qui a vraiment changé ma vie, une start-up de la vraie vie. Quand tu as un problème, il y a des gens qui ont des solutions pour toi. Moi, mon problème, c'était que j'adore bien manger, et j'adore les produits frais et sains, etc. – Ce n'est pas un problème, hein ? – Si, si. Mais au bout d'un moment, un jour, j'ai fait un burn-out de la cuisine. Moi, je cuisine le matin, j'ai trois enfants, donc ça t'occupe ton cerveau toute la journée quand même cuisiné. – Ça sent l'énorme. – Ça sent l'énorme. – Ça sent l'énorme. – Ça sent l'énorme. Et donc, sortir de la cuisine de ta tête. Et donc, un jour, j'ai ouvert un livre de cuisine, et je me suis dit, je ne peux plus, ça s'arrête maintenant, je ne peux plus cuisiner. Donc, j'ai fait Pôle emploi, trouver une cuisinière comme autrefois. Autrefois, on avait une cuisinière. Quelqu'un qui te faisait ton plat comme chez maman. – Ah, la bonne est ton petit personnel. – Non, mais, et bien, c'est au-delà de ça. Alors, justement, ça fait un peu bourgeois. Je vais raconter à toi, tout le monde dit, ça fait bourgeois ton truc. Ce n'est pas du tout bourgeois. C'est que, donc, j'ai trouvé un truc, ça s'appelait MyQuisto. C'est une start-up qui vient vraiment de se monter, avant l'été. Et donc, c'est par abonnement. Tu peux manger bio, sans gluten, ce que tu veux. Tu dis ton profil. Et on te fait les courses à l'isopérimètre d'avant. Et on te fait la cuisine. Le gars, il vient chez toi. Le plat du jour, il n'y a pas de menu. Le menu, c'est lui qui l'impose. C'est comme ça. Comme chez maman. Et c'est frais, c'est bio. Et c'est tous les jours. Voilà. Pour le même prix que quand c'était moi qui faisais les courses. Donc, je trouve ça incroyable. Mais alors, je trouve que ça devrait se rapprocher justement du locavore, etc. Il faut que ça fusionne un peu tout ça. Allez jusqu'au bout de la chaîne. Voilà. Qu'est-ce qui vous a régalé, Eric Dupin, en 2015 ? Alors, moi, j'ai eu un peu de mal à trouver la start-up qui m'a régalé parce qu'on est dedans du matin au soir. C'est vrai que ce n'est pas évident de choisir. Et évidemment, j'ai du mal. Alors, moi, j'ai quelques applications, quelques start-up que j'utilise au quotidien, mais ce n'est pas passionnant. Non, j'ai regardé un peu. Et moi, j'ai une start-up que j'ai trouvée super intéressante cette année. C'est Microsoft. Ah oui ? Je ne connais pas c'est quoi. C'est une petite société américaine. Ils sont dans l'open source, je crois. C'est ça. Mais ils vont y être. Bill Gatz. Bill Gatz. Oui, je ne sais plus. Enfin, c'est comme ça. Et pourquoi ? Parce qu'en fait, je suis un peu cette société depuis quelques temps et je m'aperçois, en fait, je crois qu'on est nombreux à l'avoir constaté que depuis quelques années, elle est en pleine remise en question, en pleine refonte, parce qu'elle repose sur un modèle qui peut être aussi amené à disparaître. Et donc, ils se sont remis un peu en mode start-up et ils font des choses qui sont très intéressantes si on part du principe qu'une start-up, c'est aussi avant tout de l'innovation. Et ils ont plein de bonnes idées, ça fiche de tous les côtés. Et puis après, ils les exécutent et ils commencent à sortir des choses intéressantes, notamment HoloLens, le casque de réalité augmentée que j'ai pu tester à San Francisco, qui est vraiment bluffant pour le coup, même s'il est encore relativement limité dans ses fonctionnalités, mais ça va évoluer très vite. Après, il y a Cortana, il y a tout un tas de continuum aussi, la possibilité d'utiliser son smartphone comme un PC, etc. Donc effectivement, on dit qu'ils ont complètement raté le virage du mobile, ce qui est probablement vrai. Ils vont peut-être se rattraper avec ces nouvelles idées, en fait, ces innovations. Et puis, il y a un état d'esprit, une espèce d'effervescence depuis l'arrivée de Satya Nadella, le nouveau PDG, et des équipes qui sont rajeunies, des gens qui sont hyper motivés. Donc, je trouve que c'est intéressant à suivre. – Ça avait commencé à murmurer avec les OS de Windows Phone qui étaient vraiment très, très jolies. S'il y avait quelque chose de très sympa, de très renouvelé dans le genre, c'est vrai qu'ils ne réussissent pas tout ce qu'ils font non plus. Ils sont capables aussi de sortir des OS qui ne marchent pas assez régulièrement. – Un sur deux en général. – Sinon, ce ne sera pas Microsoft. – C'est pour ça qu'on les aime. – Merci beaucoup à vous, Éric Dupin, d'avoir participé à cette nouvelle émission pour vous. C'était la cinquième du Grand Débat du Web, avec également Clotilde Provo, avec Romain Omblard et avec Fabrice Eppelboin. C'est terminé pour cette fois. On se retrouve dans une semaine, une grosse semaine. On va décaler un tout petit peu, vous allez voir la prochaine, parce que ce sera la dernière de l'année 2015. Et on en profitera pour vraiment faire un panorama, tout secteur confondu, de ce qui aura marqué cette année surtout encore, mais surtout de la perspective qu'on peut avoir dans différents secteurs pour 2016. Merci de votre fidélité. Tout ça, c'est sur Digital Business News. À bientôt. – Sous-titrage Société Radio-Canada –